Je vous remercie quelque chose qui est très important. Il y a quelque chose de très important. Le peuple juif se trouve dans une période de Géoula. Des fois, à cause de trop plein d'informations et de tout ce qu'on vient au quotidien, on ne se rend pas compte de la grande image. Ici, il y a un exemple que tous nous connaissons. Quand on est sorti d'Egypte, c'était un événement extraordinaire, incroyable. Et pourtant, au quotidien de la sortie d'Egypte, les Juifs s'occupaient de... Mais quand est-ce qu'on a des oignons, quand est-ce qu'on a de l'ail, des tomates, on n'a pas à manger. Alors qu'au final, la sortie d'Egypte, c'est un événement qui a influencé le monde entier jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens, ils ont dit, non, on veut rentrer en Egypte. Qui est celui qui a vu la grande image ? Qui a été capable de voir le grand projet. Moshé ? Moshé, n'achor. Moshé, n'achor. Moshé, n'achor. Moshé, n'achor. vers le retour en Égypte et une autre qui tire vers l'Eretz-Israël. Les filles de Tzelofrad, elles ont dit, nous, on va aller en Eretz-Israël. Et les hommes, ils ont dit, non, nous allons rentrer en Égypte. Pourquoi les femmes, elles ont cette force de voir le grand projet? C'est une question pour vous. Les filles de Tzelofrad, c'est un macro. Qu'est-ce qu'il y a chez les femmes qui fait que vous regardez le macro, le grand ? Je connais directement le radio. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est une bonne excuse pour plein de choses. Parce qu'elles sont toujours en train de penser à l'extérieur d'elles. Voilà, elles ont été en train de penser à l'extérieur. Elles ont été en train de penser à l'extérieur. Elles ont été en train de penser à l'extérieur. et elles ont été en train de penser à l'extérieur. Donc quand ils ont eu leur premier enfant, sa femme, elle était à l'hôpital, elle est revenue avec un bébé dans les bras. Elle a dit, regarde comment il est beau, regarde comment il est intelligent, regarde comment il va réussir dans la vie, c'est fantastique. Je fais quelque chose comme ça par dessous. Et le Rav, il fait un visage plus dubitatif. Il voit que c'est un objectif. Et sa femme, elle lui dit, mais je suis très objectif. Je vois, mais comment tu vois ? Ils n'auront rien. Et comment tu vois ça ? Moi, je ne vois rien. Je ne vois rien. Et tu ne vois pas comment il est extraordinaire ? Il y a des dossiers qui sont fiers. C'était un dialogue de sour. Mais c'est comme ça. Et le Rav, il vient avec moi. Et il y a eu raison. Et j'ai pensé, si il y a la trône à ce que c'est là, il faudrait aller à l'enfant. Il a compris au final qu'en fait, sans cette qualité et cette vision que sa femme avait, on ne peut pas éduquer un enfant ? Si tu veux dire qu'il y a des barils, tu dois avoir à l'enfant maintenant. Si tu veux avoir une bonne éducation, donner une bonne éducation, il faut voir maintenant ce qui va sortir de lui plus tard. Vous comprenez ce qu'il dit ? Vous comprenez quel point c'est essentiel ? Ça, c'est la particularité d'une femme parce que c'est une femme. Et c'est cette force-là que les femmes d'Israël ont pris à la sortie d'Egypte et qu'elles ont donné à tout le peuple juif. Aujourd'hui aussi, on a besoin de cette vision-là. De voir le grand projet. Si on voit le grand projet, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? On va essayer de prendre un peu de hauteur et de voir un petit peu ce qu'il se passe. Si on voit le grand projet, c'est vrai. Et c'est le grand projet. Vous voulez voir ce que vous voyez ? C'est la fin d'un des cambiations. Qu'est-ce que vous voyez ? C'est la Géoula. C'est la Géoula. C'est pas bientôt la Géoula. On est là-dedans de la Géoula. La moitié du peuple juif est déjà revenu à l'Israël ? C'est la moitié de l'image. C'est la moitié de l'image. C'est la moitié du peuple juif ? C'est pas bien, c'est pas bien. La moitié du peuple juif a fait des choses et ils sont revenus ici. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Donc maintenant qu'est-ce qui va se passer ? Tout cela il y a pas ? Le Christ ne fait pas la moitié du procédé Il y a une fois la moitié du procédé Alors maintenant il va aller parler un peu Il va aller aller au lit Il va 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 aller au lit Quand le roc était un enfant Jérusalem était coupée Alors maintenant il va aller au lit Il n'y avait qu'une moitié de Jérusalem. La moitié de la ville, la vieille ville, était à la main des Jordaniens. Tout le monde n'a pas été fait pour la ville de Jérusalem, mais l'Arabie s'est fait pour la guerre de Jérusalem. Personne n'avait pensé qu'on allait reconquérir la ville de la vieille ville, mais les Arabes des Jordaniens sont en guerre, et on a reconquilli la vieille ville. On peut penser que c'était le choix du roi des Jordaniens. Ou que c'était le choix du roi des Jordaniens. Ou alors c'était le choix du roi des Jordaniens. Ou alors c'est tout simplement le KB qui réalise cette promesse. Il n'y a pas de décision. Quand le KB décide quelque chose, il a plein d'envoyer pour réaliser ces décisions. Vous pouvez vous promettent que le KB ne fait pas doudou. Pas fatigé. Il va réaliser toutes ces promesses. Amen. 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 Et vous, comme les femmes, vous devez vous connecter pas seulement au passé, mais également à l'avenir. Comme vous faites avec votre enfant. Vous faites avec votre enfant. Vous faites avec le peuple. Comme Meryem, comme beaucoup de personnes qui ont été créées. Comme Meryem et toutes les grandes dirigeantes du peuple juif qui ont vu loin. Comme la femme de Rabbi Akiva. Elle dit, elle a rencontré, il n'était pas un érudit de Torah. Elle dit, je sais, celui-là, ça va être la folie. Et aussi vous. Vous voyez l'avenir, il n'est pas un érudit. Vous faites avec vous. Vous avez l'avenir, il n'est pas un érudit. Bien. 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 Bien.